On vous propose un club écono aujourd'hui pour jeter un regard sur l'actualité économique qui a retenu notre attention au cours des derniers jours et dernières semaines. Nos invités sont Martin Coateux, économiste, professeur au service d'enseignement des affaires internationales de la vénérable HEC Montréal. Bonsoir, M. Coateux. Bonsoir. Et Simon Tremblay-Pépin, chercheur au Jeune Institut de recherche et d'information socio-économique du Québec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant de parler des sujets qu'on veut vraiment aborder aujourd'hui, un mot sur la France, sur l'Europe, la zone euro. L'agence Standard & Poor's qui est passée de la menace aux actes aujourd'hui en abaissant la cote de critique. Oui, c'était très attendu. C'est quand même une très, très, très mauvaise nouvelle. Ça ne fait que souligner en début d'année le fait que l'Europe n'a pas réglé ses problèmes en 2011, que ça va continuer en 2012. La France, c'est le cœur. Le couple franco-allemand, c'est le cœur de l'Europe. Il y a un des deux qui est touché à suivre donc en 2012. Bien, on va en reparler de ça. Je voulais vous entendre un peu là-dessus. On avait prévu parler de l'emploi au Québec parce que s'il y a un sujet qui a retenu notre attention depuis le début de l'année au Québec, c'est la situation de l'emploi. Un quatrième trimestre désastreux, 70 000 pertes d'emploi. On parle de 80 000 depuis le mois de juin. Une année négative aussi en 2011. Et toutes ces fermetures d'usines aussi au cours des derniers jours. Bon, ça veut dire quoi pour l'économie du Québec, Simon Tremblay-Pepin? Bien, c'est la faillite d'un certain modèle, le modèle de l'économie du savoir. On nous avait dit les pharmaceutiques, bon, ça va être un exemple de ce qui va dynamiser l'économie du Québec à venir. On le voit avec Johnson & Johnson qui vient de fermer un centre de recherche. Mais pendant 2010, on en a vu des centres de recherche fermés, etc. Et pourtant, le gouvernement du Québec avait choisi d'investir, de faire des fonds de capital de risque en matière de pharmaceutique. Ça ne semble plus levé. Alors, évidemment, on se retourne vers l'autre option. C'est-à-dire, on va exploiter nos ressources naturelles au maximum. Et ça, c'est le plan nord de Jean Charest. Est-ce que vous partagez cette analyse? Bien, ça vaut de l'autre ça, selon moi. Lorsqu'on regarde les statistiques de 2011, on s'aperçoit que les mises en chantier ont fléchi au Québec. On s'aperçoit que les ventes au détail ont été très, très, très anémiques. Croissance des revenus personnels extrêmement faible. Donc, ce n'est pas seulement l'économie du savoir, c'est l'ensemble des secteurs qui sont touchés au Québec. Le secteur de la fabrication dans tous ces domaines, pratiquement, a perdu des emplois au courant de l'année 2011. Et donc, visiblement, le Québec, après avoir fait relativement bonne figure suite à la dernière récession, a cessé de récupérer du point de vue du taux d'emploi. On dirait qu'on a épuisé nos munitions. Bien, on a épuisé nos munitions en ce sens que tout a reposé sur une augmentation assez importante des dépenses d'infrastructures du gouvernement. Mais l'investissement privé n'a pas suivi. Donc, il y a un certain nombre d'instruments de politique économique qui sont certainement sous-utilisés à l'heure actuelle. Et on doit regarder du côté de la fiscalité, notamment. Et on fait quoi à partir de ce constat-là? Bien, la proposition du gouvernement, c'est de dire on va recommencer à faire des investissements en infrastructures. Donc, plan nord, construire des routes pour dire on va espérer de l'investissement privé. Mais évidemment, c'est un investissement qui va être soumis à plusieurs conditions. On prend par exemple sur la question de l'emploi. On voit déjà se profiler à l'horizon une stratégie où les investisseurs ont leurs employés qui arrivent, qui font le travail et qui retournent à la maison. Le fameux fly-in, fly-out qui va se mettre en place. Donc, est-ce que cette stratégie va créer de l'emploi, va améliorer l'économie? On peut certainement en douter. Mais est-ce que les 80 000 pertes d'emploi depuis le mois de juin révèlent des problèmes plus fondamentaux de l'économie québécoise? Bien, si on prend le secteur de la fabrication, qui est l'un des secteurs qui a été le plus touché, il y a un facteur structurel très important qu'on vit pratiquement à parité avec le dollar américain. Alors, nous, on vit à parité avec le dollar américain dans un contexte où on n'a utilisé aucun levier pour essayer de ramener les coûts salariaux à quelque chose qui nous rende compétitif. C'est du côté de l'impôt des entreprises, c'est du côté des taxes sur la masse salariale qu'on devrait aller. On ne touche pas à ça. Tout ce qu'on a fait depuis un certain temps, puis ce n'était même pas dans un esprit de créer de l'emploi, c'était pour réparer les failles de notre système de transport. On a essentiellement investi des fonds publics dans les infrastructures. Et pourtant, on a éliminé la taxe sur le capital. Donc, on a réduit effectivement l'impôt des entreprises, mais ça n'a pas plus fonctionné. Donc, la solution de réduire l'imposition des entreprises, on voit qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas plus. On fait des fonds, d'ailleurs. Bien, largement insuffisant. Largement insuffisant. Et de toute façon, si on parle de l'emploi, c'est les taxes sur la masse salariale qui est à clé ici. Et dans ce domaine-là, effectivement, on est tout à fait en dehors du reste du Canada. On a des taxes sur la masse salariale qui sont beaucoup plus élevées qu'en Ontario, beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Ça fait partie de l'équation du coût du travail. Lorsque le dollar canadien s'est apprécié, on n'a utilisé aucun levier pour essayer de compenser. On en paie les conséquences aujourd'hui. Deuxième sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est les régimes de retraite. On a vu White Birch qui ferme de façon permanente, qui propose de couper au deux tiers son régime de retraite. C'est peut-être un cas extrême, mais les autres aussi regardent les régimes de retraite qui sont profondément sous-capitalisés. On fait quoi avec ça, Simon Tremblay-Pépin? Du côté des employeurs, on tient un double discours assez particulier. Pendant les périodes de vaches grasses, on disait on peut piger dans les surprises parce que c'est nous qui prenons les risques. S'il y a des déficits, nous allons compenser les déficits. Maintenant que les déficits arrivent, on dit, ah, les régimes de retraite, ça ne tient plus, on n'est plus capable de les capitaliser. Il y a vraiment un double discours qui s'est maintenu du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, dans le secteur public, la situation est différente, mais dans le secteur privé, on a beaucoup vu cette situation-là. Et aujourd'hui, ce serait encore une fois aux travailleurs de payer. Et on a fait des promesses à ces travailleurs-là. On leur a dit que vous allez avoir une bonne retraite. Oui, on a fait. Et là, les règles du jeu sont en train de changer. La raison pour laquelle les règles du jeu sont en train de changer, la raison principale, soyons francs, c'est la faiblesse des taux d'intérêt, c'est la faiblesse des rendements sur le marché obligataire. Ça fait partie du problème, c'est même le cœur du problème. Normalement, lorsqu'il y a une récession, lorsqu'il y a une récession, les gouvernements, par le biais de la politique monétaire, baissent les taux d'intérêt. On essaie d'avoir une répercussion sur les taux sur le marché obligataire. Normalement, ça devrait durer une année, une année et demie. Mais là, la crise financière a eu lieu en 2008, on est rendu en 2012, on est au milieu d'un cycle économique pendant lequel on a maintenu les taux d'intérêt, les taux sur le marché obligataire à des niveaux pratiquement jamais vus dans l'histoire. La conséquence de ça, c'est que l'argent qui est épargné pour les retraites ne rapporte strictement rien. Alors, comment voulons-nous financer des retraites confortables, voire même tout simplement dignes, avec des taux d'intérêt qui sont, en termes réels, négatifs? C'est impossible. Donc, peu importe comment on l'explique, puis vous l'expliquez bien, mais on arrive au constat. On arrive au constat où il y a un problème. Est-ce que les syndicats ne devraient pas, à partir de maintenant, être « responsables » et accepter qu'on renégocie ces régimes de retraite? Parce que les entreprises, de toute façon, n'y arriveront pas. Bien, évidemment, si on commence à dire ça, ce qu'on fait dire, c'est les promesses qui ont été faites, les engagements qui ont été pris, bien, en fait, ils étaient nuls et non avenus. Finalement, on peut les changer n'importe quand et dire à ces gens-là, qui ont cotisé toute leur vie, qui l'ont fait de bonne foi et tout ça, et qui se sont vus voir leur surplus amoindré quand il y avait des surplus parce que l'entreprise en avait besoin. Mais leur dire, maintenant, c'est vous qui devez coter une fois de plus, mettre un peu plus d'argent dans le tas. Mais évidemment, ce n'est pas de la responsabilité de faire ça, c'est tout simplement de la démission. Il y a des promesses qui, si on doit maintenir les rendements actuels sur les marchés financiers à leur niveau planché, ne seront tout simplement pas possibles d'être remplis. On ne pourra pas remplir les promesses. Donc, quelqu'un va payer la facture. Qui va payer la facture? C'est ça qui est l'enjeu qui va nous diviser fortement au cours des prochains mois et au cours des prochaines années si la situation ne se résorbe pas. Il faudrait prendre la question de la solution de ce problème-là d'un point de vue collectif, c'est-à-dire aller travailler sur la question du RRQ. Le RRQ est probablement notre porte de sortie pour dire une retraite digne pour tout le monde en allant chercher un équivalent de 50-60 % du salaire avec le RRQ plutôt que le 25 % actuel. Sauf que pour cela, il va falloir travailler beaucoup plus d'années qu'on le faisait par le passé. Sauf que pour faire cela, il va falloir cotiser à des taux beaucoup plus élevés. Dans la mesure où on en répercute une partie sur les employeurs, ça va vouloir dire aussi beaucoup moins d'emplois, il y a toujours un prix à payer. Et le prix va être payé par à peu près tout le monde. Mais j'ai peur un peu que ça va être surtout sur les jeunes. Oui. Ça va coûter cher. Effectivement. Pendant ce temps-là, les salaires des plus riches continuent d'augmenter. Les salaires des PDG font toujours parler, bien sûr. Est-ce qu'on doit s'offusquer que les 100 chefs d'entreprise les mieux payés aient gagné 189 fois le revenu du travailleur canadien moyen en 2010? Écoutez, je fais partie de ceux qui croient que ce genre de rémunération est difficilement explicable par les mécanismes traditionnels du marché. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au cours des dernières décennies qui aurait dû faire passer le ratio de 30 ou 50 par rapport aux revenus des travailleurs d'une entreprise à 189. Une fois qu'on a dit cela, évidemment, il y a des causes profondes à tout ça qu'on devrait examiner. Une fois qu'on a dit tout cela, ça me préoccuperait davantage si les revenus des gens, de façon générale, n'augmentaient pas. On vit une période difficile, il est vrai, mais au Canada, dans l'ensemble, au cours des dernières années, et au cours des 30 dernières années en particulier, les revenus des 20 % les plus pauvres, des 20 % qui suivent, des gens du milieu, ont également augmenté. Et même lorsqu'on regarde ça en termes nets d'impôts, dans les faits depuis 1976, au Québec en particulier, le revenu des 20 % les plus pauvres a augmenté autant nets d'impôts et de transferts gouvernementaux que le revenu du 20 % les plus riches. Alors, oui, ça me préoccupe, mais en même temps, on n'est pas dans une situation où il y a une catastrophe sociale. En fait, les inégalités sociales, au contraire de ce qu'on vient de dire, ont augmenté de façon importante depuis 1976. Mais pas au Québec. On a publié à l'IRIS une étude sur les inégalités sociales de 1976 à 2006. Mais si on va aux chiffres qui sont compilés par Statistique Caravan... Allons-y, je peux juste laisser terminer son idée. Donc, si on regarde ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les 20 % les plus pauvres ont vu leurs revenus, oui, augmenter, mais beaucoup moins que les 20 % et même que les 10 % les plus riches, qui, eux, par ailleurs, ont vu leur temps de travail diminuer pendant cette période-là. Donc, ils travaillent de moins en moins pour faire de plus en plus d'argent. Alors que du côté des gains, quand on regarde les gains de marché, évidemment, les plus pauvres ont vu leurs gains diminuer. C'est seulement par l'intervention de l'État qu'on a réussi à compenser cette diminution-là. Donc, les inégalités se creusent et le marché participe activement à creuser ces activités. Il est vrai qu'on a parlé des gains de marché, c'est-à-dire avant impôts et transferts, il est vrai qu'il y a eu une croissance des inégalités au Canada. Elle a été moindre au Québec que dans le reste du pays. Elle a été moindre au Canada qu'aux États-Unis. Mais net d'impôts et transferts, en particulier au Québec, il n'y a eu à peu près aucune croissance des inégalités depuis 1976. Ce sont les chiffres compilés par Statistique Canada pour l'ensemble des provinces canadiennes depuis 1976. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Très intéressant, très captivant, comme d'habitude. Et bonne fin de semaine. Merci.